En vrai, je pense qu'on peut mettre GBUltime Voilà, regardez les dégâts, c'est ridicule Je pense qu'il met Végétable ou Violet, il est one shot quasi On est pas full boost à prendre en compte Est-ce qu'on one shot ? Oui on one shot, dehors le one shot Bon bon bon, aujourd'hui pour ce test Mesdames et Messieurs, j'avais envie de nous sortir une unité Qui n'a jamais eu le droit de briller, c'est assez terrible De dire ça comme ça, mais c'est le cas Parce que ce perso aura toujours, quasiment eu toujours Des teams où il aura pu rentrer, mais à chaque fois Qu'il est rentré dans la team, et bah un peu tôt ou tard Il aura été remplacé par un autre perso Beaucoup plus fort que lui, ou en tout cas beaucoup plus utile Vous le connaissez, je parle du perso qui est sorti En même temps que Broly, qui a été sans cesse Comparé à Broly, qui était lui du coup incroyable Et lui par contre du coup, qui était un peu en dessous Et du coup, bah les gens n'arrêtaient pas de les comparer Et il a toujours subi des critiques, le fameux Le tristement célèbre, mais également célèbre On va pas se mentir, Gogeta et C.J. Blue LF, l'un des plus beaux LF du jeu Gogeta et C.J. Blue LF est arrivé En même temps que Broly LF, comme je vous l'ai dit Mais à sa sortie, le problème était déjà trop présent Le problème de Gogeta Blue à sa sortie C'est qu'il était trop comparé à Broly, parce que perso Et bien il était pas assez impactant On avait d'un côté un Broly qui avait une team full opti Et puis qui pouvait critiquer à la mort, et d'un côté un Gogeta Blue Qui n'avait pas de vitesse de pioche, qui pouvait faire des petits combos Mais qui ne tapait pas très fort, si vous aviez pas beaucoup d'étoiles Et qui galérait, le débat a été vite fait Gogeta Blue est vite sorti de la méta, très très vite Et il a été joué un petit peu par ceux qu'il aimait vraiment Et après il est sorti Il a ensuite eu sa capte à Zenkai, puis il est ressorti Il a eu une place dans la team fusion, mais Majoube est arrivé Il a eu une place dans la team divin Mais ensuite c'est Vegeta Evo qui est arrivé Et ensuite même Vegeta Evo devenait moins bon Et même s'il était devenu moins bon à un moment Et bien vous aviez Goku, Jubaï, Kaioken, Ultra qui est sorti Et qui le remplace dans toutes les teams où il est possible de rentrer C'est l'un des seuls, l'un des seuls Vraiment LF qui n'a jamais pu être titulaire Et brillé de cette manière là On va aujourd'hui tester Gogeta Blue les amis Et vous montrer un peu ce qu'il peut donner de manière full optimisée Avec 3 capte à Zenkai quand même Et cette fois-ci on va lui donner sa team qu'il mérite tant Parce que vous la connaissez du coup, on l'a déjà pas mal testé sur la chaîne Avec Vado et Virus Mais cette fois-ci vraiment c'est full optim 3 capte à Zenkai Et on va lui donner sa team du coup qui le mérite tant en fait La team qui le mérite tant C'est à dire 3 capte à Zenkai C'est à dire 2 pivots C'est de l'abus, c'est totalement de l'abus Ce n'est pas réaliste Le perso ne fera jamais ça quand vous jouerez un build normal sans capte à Zenkai Mais j'avais envie de lui donner du respect Du respect sur le G Du respect sur le GB quand même un petit peu Sur ce garçon beaucoup trop beau mais parti trop tôt Qui mérite quand même du respect Parce que c'est toujours pour moi l'un des LF les plus somptueux de Dragon Ball Legend Que ce soit en termes d'animation Ou même que ce soit en termes de réalisation in-game Que ce soit en termes de chara-design Le perso est vraiment réussi de A à Z Avec ses cheveux un peu bleus foncés du film Broly Ça lui va tellement bien Bref, vraiment le perso est parfait Mais le seul problème c'était sa puissance Et c'était je retrouve maintenant les places dans les teams dans lesquelles il rentre Mais là par contre c'est vraiment une toute autre chose Full optimisation, 2 pivots Vadosbyrus 2 pivots de Megende, de Légende Avec 3 capte à Zenkai de Légende Et avec une team vraiment Les gars vous n'êtes pas prêts Je voulais qu'il brille tellement Regardez-moi ça les équipements Ce sont quasiment les meilleurs équipements possibles pour le perso Alors il doit y avoir meilleur peut-être pour le premier Mais vraiment là j'ai mis quasiment que du strike Et équipement unique Le perso a vraiment des équipements de zinzin 10 étoiles On est parti les amis Je vous souhaite un très bon visionnage Pour tous les fans de GB Je sais qu'il y en a énormément qui kiffent ce LF Injustement critiqué Pour certains Même si moi je trouve qu'il n'est pas injustement critiqué Mais voilà Et puis tu peux toujours t'abonner Je rappelle qu'une personne sur deux Un BG sur deux n'est pas abonné à cette chaîne Donc tu peux toujours combler En t'abonnant En cliquant sur le bout de temps de s'abonner C'est parti Go les amis PPP Mais c'est incroyable Mais c'est totalement incroyable en fait Une PPP avec Gauget Tableau Mais une PPP PPP en plus Oh non mais regardez Les dégâts de Gauget Tableau Je vous dis par contre que dans cette game J'ai essayé de break Parce que je me suis dit qu'on pourrait faire des dingueries Oh là là C'est fini Il peut abandonner Il peut abandonner Regardez les dégâts strike de Gauget Tableau En deux secondes Regardez ce que j'arrive à faire dans la game Oh Tu ne peux pas jouer des violets Trop de violets comme ça Face à Gauget Tableau Je veux bien que Gauget Tableau Oh là là mais Bah la game est finie GG à lui Il peut abandonner Oh il vient de troll Regardez il va switch Oh Mais qu'est-ce que c'est que cette game Le pauvre Mais le pauvre Il n'a rien pu faire Il n'a rien pu faire Il n'a rien pu faire Le pauvre On va cover ici Après on va mettre du coup le petit Le petit virus Comme ça il ne pourra pas main Allez il ne peut pas main Donc ça le dérange vraiment beaucoup Il aurait pu me terminer Il aurait pu Mais il ne peut pas main Parce que Biru c'est trop fort Pour ça vraiment Le lock du main c'est broken Mais waouh 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 Ce qu'a fait Gauget Tableau Dans cette game c'est J'ai pas les mots les frères C'est indécent On va le mettre d'ailleurs En parlant de lui Voilà C'est En fait Gauget Tableau Vraiment face au violet Lorsqu'il tombe face à des teams comme ça Tu ne peux rien faire en fait Gauget Tableau C'est genre le perso qui est solide Qui va bien taper Si vous avez beaucoup de doublons Si vous n'avez pas de doublons Il n'aurait pas fait grand chose Mais si vous avez des doublons Le perso ça complète les stats et tout Et puis il n'a pas besoin de vitesse de pioche Et tout pour briller Vous l'avez vu en quelques secondes Le perso vraiment Il peut détruire une team comme ça Après évidemment C'est assez rare qu'on croise des teams monoviole Mais ça arrive C'est encore possible Donc vraiment là C'était un matchup assez Assez déséquilibré Mais j'avais quand même de vert A prendre en compte Et c'est Gauget Tableau Qui a fait tout le taf A lui tout seul Il s'est quasi fait les trois En même temps c'est logique Qu'il a l'avantage type Mais même C'est quand même quelque chose C'était quand même très rapide N'importe quel jaune Vraiment étoilé Aura pu faire ça Mais la verte ici par contre Nous a permis de clutch Et nous a permis du coup De nous débarrasser quasiment En un combo de Black Goku Rosé Black Goku Rosé Aurait pu être chiant Très chiant Parce qu'il l'unifie le type sur l'ESP Et étant donné que Gauget Tableau Est une chips Il aurait pu se faire ouvrir Mais là c'était très propre Mais on rappelle quand même Trois cap zénkai Le pauvre Quand même Faut doser Trois cap zénkai C'est normal quand même Qui fasse ça Mais c'était chaud C'était chaud Je vous l'accorde Les gars je vais faire une crise Je vais vriller Encore une PPP Les gars je vais vous montrer après Parce qu'on a eu la joie De m'appeler en plein rec Du coup malheureusement Je vais pas vous mentir Ça m'a un peu saoulé Parce que du coup Ça m'a fait perdre ma game Et c'était contre une PPP Mais les gars Je suis encore contre une PPP Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi y'a-t-il que des PPP En ladder s'il vous plaît Genre tous les joueurs PPP Se sont mis d'accord Pour jouer pendant que je rec Ou qu'est-ce qu'il se passe Je vais vous montrer mon historique Dès qu'on a fini la game Parce que vraiment Vous n'en croirez pas vos yeux C'est extraordinaire Ce qui se passe là C'est n'importe quoi Bon sang Oh là là C'est vraiment incroyable Encore une PPP Mais je reviens pas les gars Encore une PPP On va pouvoir cover ici sur Beerus Le tag a pris très très cher Par contre les BG Vraiment on l'a détruit Et Gojitabur Vraiment va être très bien dans la game On a une carte verte Je rappelle Carte verte Qu'est-ce qu'il fait Ok Il move très bizarre Avec son petit lag là Un peu bizarre En vrai je pense qu'on peut mettre GB ultime En vrai Je pense vraiment qu'on met Une strike L'ultime c'est bon Voilà Regardez les dégâts C'est ridicule Je pense qu'il met Végétable ou violet Il est one shot quasi On est pas full boost A prendre en compte Trois Caps et Tienkai Pas full boost Mais Végétable ou violet Est en face full optimisé Quand même c'est du contre-type Mais full optimisé Avec des Caps et Tienkai Est-ce qu'on one shot Oui on one shot Dehors le one shot Bien sûr On a une carte verte en main Et on peut s'en servir Oh what the fuck Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi ce swap de malade Mais qu'est-ce que c'est que ce swap Ok J'ai pas compris Il a de flotte arrière Et après il a attaqué Ok la verte Enfin la spé pardon Qui va me faire mal Quand même Végétable ou ne tank Vraiment pas Par contre Oh non Je vais manger un perfect dodgep Je le sens Non ça va Ok La verte La verte La verte Ok ça va J'ai eu le temps de charger Mon key pour me sauver Ok La verte Vraiment pixel Par contre il fait n'importe quoi En face Il choke énormément Et là on va l'avoir Gratuitement sur un RR Mais c'est servi Sur un plateau là Carrément les amis Virus qui va pouvoir y aller Même si c'est du contre-type Ça reste virus quand même Virus ça peut être l'un des pires Elevsengai actuel Voir le pire Mais ça reste quand même virus Virus c'est pas non plus injouable Et regardez Un contre-type il va quand même tuer Faut pas abuser non plus Même si c'est full opti Nickel On main ici En vrai Pour ce heal Même si le main ne fait pas grand chose On se heal et tout Vitesse de regen de kill je crois De mémoire Ça fait longtemps que j'ai pas lu virus d'ailleurs Je crois qu'il donne Non de l'attaqué quoi My bad Je voulais pas l'ultime direct Parce que c'était très risqué En vrai l'ultime direct L'aspect Faut ce qu'on va lui mettre Oh Non par contre les dégâts qu'on lui a calé ici Ils étaient très sexy Et l'ultime Qui part en retard Avec un petit peu de lag là Un petit peu de latence C'est pas très cool On met Vados en cover Et s'il décide de swap Oh là là il me fait mal à contre-type là Wesh Il m'a pas mal détruit à contre-type là Ok c'est finito C'est finito On met Gogeta Blue Et dès qu'on met Gogeta Blue Bah c'est finito quoi Regardez les dégâts Et on termine Je vais vous montrer mon historique Non mais vous allez rire Parce que magnifique game de Gogeta Blue Encore une fois Il nous fait la game Mais vous allez voir Je vais vous montrer mon historique Le nombre de PPP que j'affronte C'est pas normal en fait Je pense que vraiment Il y a un autre boîte Où j'ai un bouclier divin Anti-team spécial Parce que regardez Là il y a une PPP Là il y a encore une PPP Dites vous que c'est deux matchs d'affilé en plus de ça Ici une PPB Une PPB où j'ai perdu malheureusement Où Gogeta a vraiment tout détruit Et Gogeta Blue n'a rien pu faire de la game Donc c'est encore une team avec des violets Et la première game Encore une fois La première game Qui avait aussi full violet Je vous le dis Je sais pas ce qu'il se passe J'ai full violet Je ne comprends pas On est parti pour le dernier match Mais vraiment c'est chelou C'est chelou Les amis le dernier match Après ces blagues Et on tombe enfin Face à une team avec du rouge Avec du très gros rouge Du coup moi ça me va Ça me fait pas mal de bien De tomber face à un très gros rouge Et ça a pas l'air d'être très fluide Parce que j'ai essayé Twitch Mais ça n'a pas su de direct J'étais pas très content Mais ça a l'air d'aller En vrai ça a l'air d'aller Ça a l'air d'être une bonne game Et du coup comme je vous l'ai dit Ouais ça fait plaisir De tomber face à du rouge Qui plus est Le meilleur rouge du jeu Sûrement actuellement Donc c'est plutôt sympa C'est vraiment full bénef Pour le coup ici On a vraiment des full winners ici Pour le coup On y va ici On a une verte Oh putain Les dégâts de Gauget Tableau À contre-type C'est plutôt sympa Oh le lag Mais vous avez vu par contre Ce qui vient de se passer What the fuck Il y a le bruit Le tackle fond de map N'était pas nécessaire Les dégâts de Gauget Tableau Qui font vraiment trop le taf Là par contre Ça devient terrifiant Ça devient vraiment terrifiant Ce qui se passe là Il tackle il est mort Il tente un tackle Il est fini Ok On verte J'ai tenté une verte Un peu trop précipité J'avoue en vrai Non en vrai j'ai un peu abusé En vrai En vrai Il se pourrait Que j'ai un peu abusé On va mettre virus ici Comme ça il peut pas main Et comme ça il peut pas piocher une main Là il est obligé de tipper J'avoue que j'ai un petit J'ai un petit peu abusé J'ai un petit peu abusé Il se pourrait Avec mon main J'aurais pu le garder Et puis arrêter de troller Parce que là j'ai un peu trollé Pour le coup Je voulais juste voir les dégâts Je sais pas si ça passe ça Ok J'aurais pu esquiver Mais ça a l'air d'être un peu laggy Comme je vous l'ai dit Petite single tap C'est bien joué Et là les dégâts par contre De GB là Contre type La batterie Qui vient m'empêcher de jouer Et qui me fait cheat Pendant un moment Et la spécie Boum Ouais on lui a sauté sa barre Putain carrément Je pensais pas qu'on lui sautait sa barre Par contre Ok parfait On arrive à le chopper Dans son pas de côté Avec le seigneur virus Qui va littéralement le cisailler Il y a pas d'autre mot Ça va le cisailler Ça va le mêler en équipe Et là Le taxiborg Attention à l'inverse du taxiborg Je rappelle les frères Vertes du taxiborg Qui permet l'infâme mécanique De pouvoir enlever l'esquive Mais là il est inarrêtable Là il y va La cote il est stack Comme ça les frères Et qu'il est vraiment sur full pivot C'est bien joué Putain c'était très ballsy Comme cover Wow Oh la cover de malade par contre Qu'il a mise Elle était tellement ballsy Bien vu par contre C'était vraiment genre la cover Du tout ou rien Et moi j'ai regardé à côté Comme un contre Cover ici Pour enlever l'esquive de madame Enfin les cartes de madame c18 Un petit tap attaque Petite attaque ici J'esquive direct pour une fois Mais bon ça suffira pas Il va switch à 99% Donc on peut y aller sur une verte Et ça se met à laguer Je pense qu'il crache Ouais il essaie d'esquiver Et je pense qu'il a crash en face Ou alors je pense pas qu'il a abandonné Je pense pas qu'il cheat Parce qu'il était en train d'essayer d'esquiver Et je pense surtout qu'il a crash Mais bon on va se retrouver directement Pour le bilan final De cette vidéo Parce que franchement Bah il n'y a pas grand chose à dire On va juste terminer ici Avec la kikoa Et je pense carrément Que l'aspect peut tuer à contre type Et c'est parfait C'est Gucci Gogeta Blue Très bon taf Encore une fois c'est triste De se dire qu'il n'aura jamais été titulaire Quasiment dans une seule de ses teams Et qu'il aura été toujours remplacé Mais 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 Le perso Reste quand même très cool On connait vraiment tous le résumé de ce perso Il est sorti On l'a pas mal joué et tout Quand il y avait Broly Sauf que quand il y avait Broly On pouvait pas vraiment le jouer Broly roulait sur littéralement Toutes les teams du jeu Quand il était sorti avec Gogeta Blue Puis il y a eu un peu la métafusion Où il a pu entrer Mais il s'est vite fait jarter par Majou Il y a eu la Divin Où on a tenté Il y a eu Vegeta Evo Puis il y a eu Jubai Il y a vraiment toutes les teams Où il a pu rentrer Ou en tout cas même Saiyan par exemple Même toutes les teams Où il a voulu rentrer ce perso Il a à chaque fois été expulsé Tôt ou tard Par un perso Qui était meilleur que lui Donc il a jamais eu une place définitive Et incontestable dans une équipe Mais A part même la team film Pour vous dire Le Goku jaune movie Avec autant d'étoiles Il peut être plus utile Donc Vraiment c'est terrifiant A quel point ce perso N'a jamais eu le droit A vraiment sa propre team Sa propre place de titulaire indiscutable Et on espère un jour Que ça arrivera Avec son Zenkai Ou au pire des cas Vraiment On pourrait donner des boosts PVP Mais ça arrivera Pendant très longtemps Je pense des boosts PVP Pour les Zenkai Donc on espère quand même En tout cas Tout court qu'un jour Il aura un Zenkai Mais d'abord un équipement unique Je pense vraiment Qu'un gros gros équipement unique Pas un petit Un très gros du calibre De Gojita 4 Ça peut faire la diff Même si je pense Que le problème Vient même plus en fait De lui même Mais ça vient surtout Des teams qui l'entourent Comme je l'ai dit avant Bref J'espère dans tous les cas Les amis Que cette vidéo Vous aura extrêmement fait plaisir Pour les fans de Gojita Blue Et que vous aurez passé Un très bon moment Posé devant ce showcase Pour ma part C'était très cool C'était très cool de le rejouer Parce que j'aime beaucoup Ce perso en termes de gameplay Il est très satisfaisant Avec ses covers Ses vertes Vous connaissez les BG Mais moi En tout cas Mon roi c'est Vigito Blue Mais Gojita Blue C'était vraiment très stylé Bref Pressionne-vous les amis C'était Riyad Comme d'habitude A votre service Pour vous servir Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Légende Ciao